Un rythme endiablé et des personnages plus maléfiques les uns que les autres. Ce week-end, vampires, zombies et squelettes se sont donnés rendez-vous à Tresserre en hommage à la brouche, la célèbre sorcière catalane. Derrière les costumes effrayants, des êtres plutôt bienfaisants, car en Catalogne, la sorcière se veut sympathique. Je suis la sorcière de la forêt. Je protège les animaux. Et les enfants qui s'y aventurent ? Je préfère, c'est sûr même. Trois jours de festivité rythmés par des animations de rue et de nombreux ateliers, fabrication de balai, de baguettes magiques. Crochet, frottatis ! Et pour les plus ambitieux, petite leçon de potions magiques. Je rajoute aussi quelques yeux de rat. A Tresserre, on n'a pas attendu Halloween pour célébrer la sorcière. Déjà 34 ans que les bénévoles du foyer rural rendent hommage à la brouche pour le plus grand plaisir des visiteurs. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Je venais ici quand j'étais enfant. J'habitais là. Et là, ça me rappelle des souvenirs. Donc on vient en famille avec les enfants et tout. Et ça fait plaisir. Plaisir et peur à la fois car Tresserre est intimement lié à l'histoire des sorcières catalanes. Savez-vous vraiment qui nous sommes ? À Tresserre, il y a d'ailleurs une épine de légende. Il y a un lieu dit, la pèdre Yowin, la pèdre Blanque. Où dit-on les sorcières de Tresserre et des environs s'y retrouver pour faire le sabbat, la nuit de la Saint-Jean. Prudence donc, car certains rituels pourraient bien reprendre dans les prochains jours.